Il y a quand même des éléments dans nos sociétés, vous savez que l'Africain est caractérisé par certaines vertus telles que la solidarité, l'entente, l'entraide et puis la culture. Je pense que grâce à ces éléments-là, au début, comme je l'ai dit, ce n'était pas tout facile en tant qu'éducateur, mais grâce à notre disponibilité, grâce à notre écoute, cette pédagogie n'est pas seulement passée. Non, non, ça va. Nous savons aussi qu'ici, nous vivons dans un quartier assez pauvre, il y a beaucoup de pauvreté. Tout à fait, tout à fait. Oui, il faut dire que l'arrivée des soeurs, ici à Pouma 6, dans ce quartier que nous vivons, le quartier précaire, a quand même aidé les jeunes à s'épanouir. C'est-à-dire, quand nous prenons d'abord l'oratorio, le mercredi et samedi, à l'époque, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, les siennes, pour ne serait-ce que jouer, toucher les soeurs simplement. Donc, l'arrivée des soeurs dans ce centre-là, pour moi, a été bénéfique pour les jeunes, pour les jeunes et puis enfants surtout. Et cette année aussi, on a fêté les 200 ans, non ? Le bicentenaire de la naissance de Saint-Jean-Bosco. Est-ce que la préparation de cette fête, le vécu, a permis aux jeunes, mais aussi aux éducateurs, de redécouvrir peut-être des aspects, non ? Inconnus encore ? Bon, Dieu merci. Il faut dire que, de façon réelle, je n'ai pas participé à la préparation, mais j'ai participé quand même au bicentenaire de L'Obsco, qui a eu lieu du 13 au 15 août dernier. Et disons que, nous étions près de 200-500 participants, et grâce à l'exposé des différents intervenants, à l'exposé vraiment sur la méthode de Don Bosco. C'est vrai, les intervenants nous ont permis d'approfondir davantage nos connaissances sur la méthode de Saint-Jean, sur le système préventif. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'intervenants, et grâce à ces intervenants-là, et grâce aussi aux différents ateliers que nous avons participé, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup su cette méthode-là. Et cette méthode nous a beaucoup renforcés. C'est vrai qu'au début, pour nous qui travaillons déjà avec les soeurs, avec les salésiens, c'est parce que déjà, on comprend la méthode. Mais comme parmi les participants, il y a d'autres qui découvrent pour la première fois le système préventif. Au début, c'était un peu difficile, mais il y a beaucoup de questions, d'autres se demandaient, est-ce que réellement cette méthode pourrait être vraiment, vraiment, être appliquée à nos jeunes ? Mais par là que le participant est l'un des intervenants du Président, vraiment avec la qualité de ces interventions, il a rassuré tous ceux qui avaient des inquiétudes sur la méthode de Don Bosco. Aujourd'hui, vous êtes éducateur ici au centre, vous êtes aussi éducateur de votre enfant, parce que vous êtes papa. Tout à fait. Quels sont les grands défis aujourd'hui que non seulement les soeurs doivent affronter, mais aussi avec vous, laïcs, qui êtes vraiment au sein de la société ? Quels sont les grands défis qui nous attendent aujourd'hui, particulièrement dans ce contexte ? Oui, le défis qui nous attendent en tant que éducateur, en tant que papa, c'est d'aider les jeunes à s'insérer dans le tissu social. Les aider à grandir de façon honnête. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de vices autour de nous, tels que la drogue, la prostitution. Avec Don Bosco, avec l'amitié de Don Bosco, non seulement, lorsque les jeunes font quand nous maintenons notre maison, il y a cette confiance en nous. Ils s'ouvrent aux différents dictateurs, aux soeurs, aux autres. Et donc, le défi, c'est d'aider les jeunes, vraiment, c'est pas nous, les aider à grandir, à être de bons citoyens. C'est le défi auquel, aujourd'hui, nous sommes confrontés. Aider nos jeunes à s'insérer et les aider à être d'honnêtes citoyens. En vivant avec les soeurs jusqu'à maintenant, selon toi, quels sont les aspects qui te semblent importants, améliorés un peu ? Sûrement, parce que dans toute oeuvre humaine, il y a des positifs, et vous venez de dénumérer, non ? Oui, oui. Les éléments positifs, les émotions. De toute façon, avec l'expérience que j'ai vécue, il faut dire que, c'est quand les soeurs salésiennes, on peut commencer à m'améliorer. Aujourd'hui, j'aime bien petit, parce que mon cœur, le sang de jeunes n'existe plus. Aujourd'hui, c'est l'oratorio où les gens viennent, ils s'amusent comme ils peuvent, non ? Avec l'encadrement de la soeur, tout le monde. Mais on n'a plus de jeunes. Ce n'est plus la même chose qu'auparavant. Donc, si on pouvait vraiment réinstaurer le sang des jeunes, pour aider davantage les jeunes à grandir, c'est très important. Aujourd'hui, quand les jeunes viennent, ils ne sont pas trop encadrés par rapport à l'époque passée. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Quand ils viennent, bon, sur le basket, ils jouent un peu, bon, c'est fini. Alors qu'à l'époque, avec le sang des jeunes, il y avait vraiment un meilleur suivi des jeunes. Donc, si on pouvait instaurer de nouveau le sang des jeunes, ça allait aider les jeunes à grandir. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que les jeunes vraiment ne viennent plus ? Non, les jeunes viennent. Mais les activités ? Les jeunes viennent, mais les activités n'existent plus. Bon, les soeurs, à l'époque, ont évoqué un problème de financement, un problème financier. C'est pourquoi aujourd'hui, le sang des jeunes n'existe plus. Voilà. Selon, je vois, les jeunes viennent, mais ce sont des activités qui manquent. Et si on vous demande de comparer la présence des soeurs, le travail même que vous-même, vous faites comme laïque, en collaboration avec elles, à une image, à un symbole, qu'est-ce qui vous vient à l'idée spontanément ? Moi, c'est l'amour, l'amour, l'aide, l'aide aux jeunes, l'aide aux éducateurs que nous sommes. Voilà. Moi, toute ma vie, c'est des gens de ça, ça les aime. Voilà. Moi, c'est l'amour, l'aide, c'est plus bon. On écoute. Et ces choses-là, tu peux symboliser ça avec une image ? Avec un symbole, ça te vient à l'idée ? Peut-être le balai, le balai. Pourquoi le balai ? Le balai où il y a le nœud. Voilà, le nœud. Pour moi, en tout cas, le nœud, c'est la présence des soeurs d'Aziennes, et puis les brindilles, les jeunes que nous sommes. Donc, une certaine unité commune. Voilà, c'est quand même. Votre mot de fin, M. Franklin ? Je vous remercie. C'est une occasion, pour moi, dépendant de quoi sur le système préconformatif. Je pense que la méthode utilisée par les soeurs d'Aziennes est une méthode qui doit être promulguée, faire connaître cette méthode aux différents états, pour que dans nos systèmes éducatifs, les systèmes préventifs puissent avoir une place importante. Parce que ce système-là aide les jeunes à faire confiance aux éducateurs. Ce système-là aide les jeunes à souffrir. Et donc, si dans nos systèmes éducatifs, la méthode salédiée n'existe, je pense que ça va être un état grandier, sans problème, un état grandier à voir dans nos citoyens. Merci, M. Franklin. François, merci aussi.